Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra murale avec un petit éclairage intelligent, une petite caméra 2K, détection de mouvements, la EZVIZ LC3, c'est dingue ! Vous allez voir, caméra IP et tout, ah, trop bien ! Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, parce qu'en tant que moi, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, je vais vous présenter un peu le produit, je vous dirai comment il marche, je vous dirai ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je donnerai son prix et chacun sera son opinion. Mais bon, apparemment, vu qu'on a déjà fait l'ancienne caméra EZVZ qui sont revenus, c'est qu'eux, ils sont contents. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu, alors ils appellent ça une caméra murale, moi je rappelle ça plutôt un deux-en-un, en fait, vous avez compris, c'est un éclairage qu'on va pouvoir fixer dehors, ok, qui intègre une caméra, 2K, vision de nuit, éclairage, alarme, détection de mouvements, alertes, flash et tout. Ce produit, il est vraiment idéal. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre caméra, normal, on aura des petites vis pour pouvoir le fixer à votre mur, on aura également un manuel d'utilisation, alors sur le nôtre, il n'y avait pas le français, je pense que pour vous, l'Europe, il y aura, mais sinon, sur le site, il y a le manuel en français, on a vérifié, c'est acté. Bon, découvrons notre appli mural éclairage caméra, bon, c'est un beau bébé, hein, 289 par 86 par 120, alors, presque 30 cm de haut, 86 de large et 120 de profondeur, parce qu'on a la fixation qui se met contre le mur, bon, c'est une application, ça fait une jolie lampe, en fait, à l'extérieur, et il va être là le gros intérêt, c'est-à-dire que vous n'allez pas la mettre dehors comme un éclairage classique. Oui, parlons un peu de l'éclairage, tu le mets dehors, tu le branches sur le 220 volts, ok, avec une prise ou avec un câble, et tu auras droit à un éclairage de 700 lumens avec 3000 kg. 300 000 kg, c'est la chaleur, ça veut dire que c'est plutôt un éclairage qui est jaune, mais 700 lumens, ça veut dire que tu as un joli petit éclairage à l'extérieur, que tu pourras soit via l'application programmée, soit mettre en détection de mouvements, soit mettre en alarme, en alerte et tout, on verra, il y a pas mal de possibilités, mais, bah, comme ça, c'est un éclairage. Mais non, pauvre saut, dessous, il y a également une caméra, une caméra avec un capteur de 4 millions de pixels, avec vision, nuit, féminosité, vous allez voir, c'est un truc de dingue, qui enregistre des vidéos jusqu'en 2K, et qui fait des enregistrements avec un angle de 157 degrés. C'est pour te dire, le truc, il est tellement là, tu vois tout, c'est trop bien, voilà. Donc, tu vas pouvoir mettre un peu comme ça et tout, ça, c'est vraiment bien. On aura remarqué également une chose, c'est que cette caméra est amovible. Vous allez pouvoir l'orienter et tout en horizontal et à la verticale. Alors, c'est manuel, encore une fois, tu vois que l'angle n'est pas assez, tu vas pouvoir aller régler un petit peu la caméra, parce qu'une fois qu'elle sera fixée au mur, c'est pas bien facile. Tu vas pouvoir la régler un petit peu comme ça, si tu veux aller plutôt dans des angles morts que tu n'arrivais pas à voir. Ça, c'était une bonne idée aussi. Bon, à l'arrière de notre caméra, pas bien grand-chose, si ce n'est le système de fixation. Encore une fois, tu as une vis, ça permet d'enlever le cache. Ce cache-là, qui permettra d'avoir accès à l'alimentation, alors elle fonctionne en 110-220 volts en alternative, puisqu'après, ça convertit en continu, c'est pas un gros problème. Tu as trois plots, en même temps, c'est de l'alternative, donc tu ne risques pas de te tromper entre le plus et le moins. Et au milieu, c'est la masse, voilà, ou la terre. C'est en fonction du cabage que tu auras fait. Nous, on a mis une pauvre prise de 220 parce qu'il fallait que je fasse les tests. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce cache-là, en fait, tu auras un guide, tu pourras mettre contre le mur, tu fais deux trous, tu remets le cache contre le mur, tu remets tes deux vis dedans, et après, tu reclipses la caméra dessus. Bon, il n'y a pas besoin d'être trop bricoleur ni électricien pour pouvoir se dire, si j'ai une prise 220 pas loin, ou si j'ai déjà une alimentation, je pourrais la mettre dehors. C'est plutôt bien. Mais l'idée, c'est que si tu as déjà une lampe qui est déjà alimentée en 220 et que tu te dis, waouh, cette lampe, il suffit de l'enlever, de mettre ça à la place. J'ai aussi une lampe, mais j'ai une caméra IP en plus. Bon, en dessous de notre caméra, au nom, on aura eu des petits pieds. Alors, si tu veux la poser dans un endroit, pourquoi pas ? Et on aura également un haut-parleur, puisque bien évidemment, cette enceinte fait aussi haut-parleur de voix. Ça veut dire que si tu entends quelqu'un, tu auras un micro, tu vas entendre ce qui se passe, mais tu pourras parler avec lui. Si c'est par exemple le facteur, tu lui dis, écoute, je ne suis pas là, mets-le sur le paillasson, il y a une caméra, je te surveille. Hop là, il va permettre de communiquer un peu. Ou avec le chien, le chat, le voisin, ce que tu veux. Enfin bon, il y a haut-parleur. Bon, toute notre caméra est IP65. Alors, on aura vu que dessous, avec l'eau-parleur, il faudra se méfier un peu, mais elle est IP65, ça veut dire qu'elle est résistante à l'eau et à la poussière. C'est-à-dire que s'il pleut, elle n'est pas submersible. Encore une fois, s'il y a des grosses inondations, elle sera cramée. Mais s'il y a de l'eau, de la neige, du vent et tout, pour eux, elle est IP65, elle sera résistante, donc tu pourras la mettre dehors. Encore une fois, ne la mets pas non plus là où c'est le plus. Essayez de prendre un endroit qui est un peu abrité quand même. Voilà, c'est que IP65. Encore un, elle ne rentrera pas dans la piscine, on est d'accord. Bon, pourquoi cette caméra, elle est géniale ? Un, parce que ça se remplace une application murale, n'importe quel éclairage que tu as déjà à l'extérieur, que tu as du 220, tu vas pouvoir le mettre dedans, et la connexion de la caméra se fera en Wi-Fi via l'application. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est la détection de mouvement via l'application, encore une fois, donc là, tu pourras régler. Il y a l'intelligence artificielle, tu pourras mettre soit, on verra, soit des mouvements, soit directement une détection de personnes, ok ? Tu pourras lui dire, soit, en fait, tu t'allumes la nuit et la caméra, c'est juste en détection de mouvements, soit la caméra ne s'allume que quand tu détectes quelque chose, ou quand tu détectes quelque chose, tu te mets à clignoter, ou quand tu détectes quelque chose, tu te mets en alarme de sirène pour faire peur, ou juste tu donnes un petit bip pour confirmer l'enregistrement. Il y a énormément de réglages qui font de cet éclairage une caméra démoniaque. Bon, allez, revenons-en un petit peu à l'appli, qui est le plus intéressant de l'affaire. Alors, l'appli, vous pouvez la débloquer via l'empreinte digitale, ça, c'est bien, ça fait partie sur le nouveau téléphone, c'est pas mal. Donc, quand vous allez ajouter la caméra, ici, vous mettez plus, encore une fois, vous pouvez directement scanner le QR code, ici, vous mettez scanner, et vous scannez le QR code qui est sur le côté de la caméra, et c'est tout, voilà. Ça, j'aime bien. Quand ça se passe comme ça, j'aime plutôt, et ensuite, vous retrouverez votre caméra ici, que moi, j'ai mis en mode garage, encore une fois. Vous pourrez cliquer sur la caméra, là, vous aurez accès à la caméra en temps réel, ici, donc là, on voit bien. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que, tout de suite, l'angle, il est extrêmement large. C'est vraiment un truc de fou. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a étonné. Donc, sur l'application, on retrouve un peu les fonctions en temps réel qu'on aime bien, prendre une photo, prendre une vidéo qui va stocker un petit peu dans l'appareil, le mode parler, le mode talkie-walkie, par exemple, si vous avez le transporteur, ici, on va se mettre proche du micro. Là, je parle dans mon téléphone et on entend sur la caméra. Et on remarquera qu'il y a très, très peu de délai. Donc, ça, c'est pas mal. On enlève, sinon, on va se taper du larcèlement. Ici, vous allez pouvoir activer le projecteur à distance. Si jamais vous voyez, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est un peu à l'extérieur et vous voulez allumer le projecteur, vous allez pouvoir l'allumer ici. Alors là, il y a extrêmement beaucoup d'éclairage. Donc, apparemment, elle ne se détecte pas. On verra ça dans les réglages tout à l'heure. Vous allez pouvoir lancer également l'alarme. Voilà. Ça, ça me sert beaucoup pour les chats. Ah, voilà, ça y est, elle s'est mise en route. Ici, je vais regarder des fois que ça vienne de là. J'aime beaucoup pour les chats. J'ai pas mal de chats qui viennent chez moi et la nuit... Et bien là, regardez, j'ai eu le cas hier. Je mets comme ça. Je mets et puis, voilà, vous mettez un peu de lumière, vous mettez un peu de son et je vous promets que ça fait son effet. En plus, ça allume la lumière et tout. Enfin, voilà. On est vraiment sur un mode alarme. C'est bien. Et ça peut faire peur. Ça peut dissuader, encore une fois. C'est aussi un peu le but. Vous n'allez pas régler un peu la définition de l'enregistrement. Ici, alors, Ultra HD, donc. Bon, Ultra HD, c'est du 2K. Full HD, haute définition, ici. Bon, on sera d'accord que c'est pas une caméra pour faire du vlog. Et en plus, je suis vraiment en contre-exposition parce que là, il y a le soleil à fond et tout. Mais ça permet de juger un peu de la qualité comme ça. En plus, là, ce que je peux me rendre compte, c'est qu'il y a l'enregistrement également fait sur mon téléphone. Donc, c'est plutôt pratique pour recharger le côté réglable comme ça. Et on verra ce soir. Là, vous voyez, je mets l'éclairage. Mais on verra ce soir qu'est-ce que ça donne un petit peu en mode nuit et ce qu'il faut mettre de l'éclairage ou pas. On fera un autre test comme ça. Mais ça permet déjà d'avoir un premier jet comme ça au niveau vidéo. On revient. Et après, là, pour réorganiser un petit peu les choses. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Ici, vous allez pouvoir régler un petit peu ce qu'on a détecté, par exemple. Le plus intéressant, c'est bien évidemment. Alors, c'est pas là. C'est dans les réglages. Les réglages, c'est ici en haut. Alors, vous allez pouvoir exporter pour partager l'application à quelqu'un de votre famille. On va dire, voilà, je veux accéder, par exemple, papa, maman. Elle veut aussi avoir accès à l'application. Vous allez pouvoir lui envoyer un email et elle va pouvoir installer l'application et avoir accès à la caméra. Encore une fois, ça a du sens. Ici, on retrouve les deux types de stockage. Le stockage en interne avec la carte mémoire qui est intégrée dans l'appareil et le cloud. Si jamais vous voulez souscrire à l'offre, encore une fois, il y a une offre gratuite, il y a une offre payante. Chacun choisira un petit peu ce qu'il veut. Donc, aucune vidéo. Ici, ça, ce n'est pas le plus intéressant. On va revenir là sur notre application. On va enlever le son. Alors, au niveau des réglages, réglages légers, réglages luminosités. Ici, vous allez pouvoir régler un petit peu la puissance de l'éclairage. On verra ça surtout en mode nuit. Ça peut être vachement intéressant de mettre soit en faible luminosité, si vous voulez juste une petite lumière d'ambiance ou alors à fond les ballons et là, vous aurez le maximum de lumens, 700 lumens et ça va éclairer sévère. Après, ça, c'est vous qui gérez un petit peu le dossier. Lumière programmée, ça, c'est si, par exemple, vous voulez allumer la nuit ou pas. Alors, ça peut vous servir aussi d'application murale, forcément. Donc, c'est assez intéressant. Éclairage associé. Une fois cette option activée, les lumières de caméra s'allument lorsque la personne détecte pendant la nuit. Ça, encore une fois, c'est une possibilité qui est très intéressante. C'est-à-dire que c'est un détecteur de mouvement. C'est-à-dire que dès que la caméra détecte quelque chose, elle va s'allumer. Encore une fois, c'est très, très dissuasif pour les chats, bien évidemment. Alors, je parle dans mon cas, mais c'est vraiment, moi, j'ai vraiment un peu de chats qui fassent parce que moi, j'ai dehors, j'ai mis des poissons et tout, donc ça doit certainement les exciter un petit peu. Bon, on revient là. Ici, vous allez pouvoir activer l'audio, le voyant d'état, la lampe infrarouge. Oui, non. On verra ça dans le mode nuit, encore une fois. Il y avait une fonction que j'avais trouvé plutôt intéressante. Alors, attendez, c'est pas là. Réglage de luminosité, c'est pas là. Il y avait un truc, bon, on verra ça, à mon avis, dans les réglages, qui était pas mal avec le bip ou pas le bip. Vous pouvez le mettre en mode discret. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'allume. On dit, ah, elle ne m'a pas vue. Alors, en fait, bien sûr, elle vous a vu et elle vous a même enregistré. La lampe infrarouge, en cas de désactivation, l'activation peut être affectée dans l'obscurité. Encore une fois, soit vous l'activez ou la désactivez si vous désactivez l'infrarouge. Forcément, dans le noir, elle se mettra en minimum luminosité. Donc, moi, on verra dans les vidéos après qu'il y en avait assez, mais on peut vouloir mettre infrarouge, mode nuit. Notification de l'alarme. Ici, donc là, vous allez pouvoir mettre une alarme. S'il n'y a aucune programmation, plan de notification, programme de notification, zone de détectement de mouvement. Donc là, vous allez pouvoir mettre, encore une fois, sélectionner la zone, soit toute la zone, soit une partie. Si vous voulez mettre juste une porte de garage, une porte ou une entrée, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner une zone en disant je ne veux que ça détecte qu'uniquement dans cette zone-là. On aura vu que l'angle, il est extrêmement large et ça peut faire peur. Ici, logiciel. Voilà. Alors là, c'est au niveau des fonctions. On a la possibilité de mettre soit en mode intense, encore une fois. Donc là, intense, quand vous allez mettre ça, dès qu'il y aura une détection, ça va faire comme ça. Voilà. Donc bon, c'est drôle ou c'est pas drôle, moi je l'ai mis dehors, c'est vite assez... Voilà. Ça fait un peu faire peur. Soit on peut mettre le mode plutôt simple qui sera le mode logiciel, encore une fois. Voilà. Là, on a juste un petit bip. Alors c'est pas le... C'est plus... Ça permet de confirmer qu'il y a l'enregistrement. Après, c'est pas le mode le plus violent. On l'aura vu. On va revenir ici. Alors attendez, maintenant il faut que je retrouve le réglage. État de stockage, gestion du périphérique, gestion de l'alarme, ici. Voilà. Donc bon, le bip, pas le bip. Vous pouvez également mettre en mode silence. Vous pouvez mettre une sonnerie personnalisée. Par exemple, si vous voulez un truc un peu plus... Attention ! Va de là le chat ! Voilà, par exemple. Ici, nous allons la mettre en mode silence pour la démo. Encore une fois, on revient ici. Alors, les voyants d'état, il faut que je revienne dans le... C'était pas ça. Donc là, c'est le cloud. Je fais n'importe quoi. Je vais recliquer ici. Voilà, encore une fois. Notification de l'alarme. Ici, vous allez pouvoir activer... Quand on notifiera... On activera l'alarme, vous allez pouvoir détecter la forme humaine si vous voulez simplement qu'elle se détecte quand elle voit quelqu'un ou détection de changement d'image. Ça veut dire que dès qu'il y aura un changement de plan, un chat qui passe, elle verra qu'il y a un changement de plan. Donc là, elle va vous alerter à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Alors attention, ça peut être assez sensible à un animal ou n'importe quoi qui passe devant la caméra ou vous pouvez choisir la forme humaine. Bon, après, ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je suis plus fan des chats. Même si, de toute façon, voilà, je les entends, ça m'énerve. J'actue l'alarme et voilà. Ça fait. Donc là, on va bien reçoir les notifications. Merci beaucoup. Enfin, normalement, on est en mode démo donc normalement, on ne les voit pas mais bon, ça marche bien. Le stockage, vous allez pouvoir choisir par exemple dans le cloud. Ici, si vous voulez prendre l'offre, donc il y a possibilité de s'abonner et c'est gratuit 7 jours. Il me reste encore 6 jours. Après, vous pouvez prendre une offre comme ça. Alors l'intérêt, encore une fois, soit vous stockez dans l'appareil et c'est plutôt intéressant ou alors vous stockez directement dans le cloud. Ça vous permet d'avoir accès un peu plus à distance et si quelqu'un venait à détériorer la caméra, vous avez quand même une espèce de sauvecarde. État du stockage, ici, on a bien le cloud. Ici, on a bien notre mémoire. Il vous propose également toute la journée. Par exemple, vous pouvez dire « Non, mais moi, la journée, je suis à la maison où il y a quelqu'un. Il n'y a pas besoin de détection. Vous pouvez le choisir directement ici. » Vérification du périphérique, système d'alarme téléphonique. Donc là, apparemment, il y a possibilité également que l'appareil vous appelle. Je ne suis pas rentré dans le mode démo de savoir si vous allez recevoir un appel aujourd'hui avec n'importe quelle connexion Internet. On a vu que ça fonctionnait aussi bien. Pas vraiment besoin d'avoir... Mais il y a l'option. Après, ça vous intéresse. Le chiffrement de l'image, encore une fois, c'est si jamais quelqu'un venait à avoir la main sur votre caméra et les fichiers pour qu'ils soient cryptés. Encore une fois, j'essaie de ne pas bouger trop mais on va mieux avec les notifications. Le mode veille ici est actif. Le périphérique se met en enregistrement désactivé. Donc là, si vous êtes, par exemple, il y a du monde à la maison, il y a une fête. On désactive un petit peu. Notification hors ligne, encore une fois. Donc là, on est sur du Wi-Fi, Wi-Fi directement avec la caméra. Et ça sera tout pour la caméra. Bon, on aura vu qu'au niveau des notifications, on a bien cartonné. Elle nous a bien reconnus à côté. Et on va continuer un petit peu la démo. On verra ça avec le mode nuit. On parlera bien évidemment de la vision de nuit. Il y a une vision fleminosité. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il y a une vision infrarouge pour voir dans le noir total. Et en plus, il y a l'éclairage qui, en plus, se permettra avec l'éclairage et la fleminosité, on verra qu'on voit royalement bien. Parlons peu, mais parlons bien. J'ai mis l'enregistrement, j'ai mis la vidéo, la luminosité au minimum. Ça arrête l'enregistrement. Donc là, jusqu'à un moment, en luminosité, on est au minimum vraiment dans le noir total. On n'arrive pas à la voir malheureusement, mais on a vraiment une sensibilité qui est juste énorme. Vraiment, je vais dire, au final, je ferai une photo que le téléphone pour la mettre en superposition, mais c'est vraiment incroyable. On va essayer maintenant avec l'éclairage après on les va purer la page. En fait, dans le chacrinage, il faut vraiment attendre la fin. Ça veut dire qu'on est dans une autre question. Ensuite, dès qu'on bouge, j'ai mis l'alerte qui m'utilise la bip. Et là, le niveau d'éclairage, c'est ouf. Je vais le remettre au minimum parce que là, je ne vais pas trop pas. Je vais toujours dévoyer la différence. Mais moi, je suis rose. OK, là, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus normal. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est l'angle ultra large. Puisque là, j'ai le truc pour les trois sons, mais il est derrière la caméra. Il est juste en bas ici. Et on voit super bien. On a vraiment un angle large et ça, c'est vraiment agréable. Je vais essayer activer ou d'activer l'hier. On voit si la différence. Mais là, c'est toujours délimé. Et que la lumière s'éteigne. Mais apparemment, je ne peux pas parce qu'ils sont en train de bouger. OK, je viens de trouver comment d'électiver l'éclairage. Donc là, en fait, je suis sans éclairage. Vous voyez, il y a juste la lumière du téléphone. Si je l'enlève comme ça, c'est pas mal et tout. Donc là, dès que j'ai bougé, la lumière s'est allumée et donc on est vraiment passé de mode sombre fumeleusité à un petit éclairage. En fait, vous pouvez le mettre à beaucoup plus fort. Ça peut être intéressant aussi. Maintenant, on va essayer d'enlever l'infrarouge pour voir s'il y a vraiment une différence. OK, donc là, j'ai désactivé l'infrarouge et forcément, voilà. Donc là, dès qu'on se met un peu, il se met en lumière. Ici, ça va mal. Google, il se met en rouge, je ne sais pas pourquoi. Là, on se met en lumière. Moi, j'ai désactivé l'océan infrarouge. Dans tous les cas, on reste en faiboniosité. OK, pourquoi pas, parce que le mode est activé. Je trouve que le mode noir et blanc est plutôt sympa. Aussi, je vais essayer. Donc, la sensibilité est vraiment efficace. Vraiment, là, vous voyez, là, je cherche en infrarouge. En noir et blanc, je crois, on est en mode infrarouge. Ici, OK. Et là, j'ai mis les vierages dans les ballons et quand on passe devant, forcément, ils le détectent et on passe en mode vision, en vision de vision comme ça. C'est plutôt efficace. Donc, si je ne reviens pas de l'ordre de ces clétons-là, c'est un pseudo. Les derniers tests, on réactive le mode infrarouge, là, pour le filer de voir. Oui, on est déjà pour tester. OK. Donc, il y a toujours un petit moment de latence entre le moment où il y a le flash et après, il y a le moment où, par exemple, si j'arrête de bouger, en fait, la caméra s'éteint, on reste en couleur mais en très faible luminosité et après, déjà l'option va commencer à basculer en noir et blanc, qui est un mode plutôt sympa. Elle est très efficace dans une caméra. Le mec, c'est le côté éclairage sympa plus la caméra en angle large de ouf plus la thérapie. Je peux activer le projecteur depuis l'option et le docteur si je fais juste l'optime et le fait un. Là, on est bien sur le mode infrarouge. On fait le luminosité. Puis, elle repasse en infrarouge. Voilà, OK. Je ne bouge pas. Et là, je bouge. Après, je mets le bras éclairage et je me demande plutôt de... Ah ! Tiens ! Ça ne fera pas ! Il va falloir... Il va falloir y aller ! Oh ! On peut se suivre pour essayer d'être en extérieur. Retournons un petit peu. Voilà. Donc ça, ça fait partie des fonctions et il y a également une mémoire intégrée de 32 mégas, 32 gigas. Alors, au début, je pensais qu'il y avait une carte mémoire. Cherchez-vous la mettre ? Non, non ! Elle est intégrée dedans, à l'intérieur et tout. C'est de la mémoire intégrée plus le cloud. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi pour la caméra ? La qualité vidéo qui est très très bonne pour une caméra. La faible luminosité qui est démoniaque. Je veux dire, même sans éclairage, sans rien, on voit super bien. Plus, bien évidemment, comme elle fait éclairage, soit c'est déjà éclairé, soit ça va éclairer un moment, soit tu laisses en mode spy et tout, mais on voit vraiment bien. La vision infrarouge, c'est royal, plus tout ça en mode caméra connectée, IP Wi-Fi, c'est pas mal. Bon, elle est IP Wi-Fi 2,4 gigas. Elle est pas de IP Wi-Fi 5 gigas. Chaque fois, je regarde, c'est vraiment du 2,4 gigas. Mais voilà, ça, ça fait partie des fonctions que j'ai bien aimées. Bon, l'enregistrement de cas, on en a parlé. L'angle super large, c'est un truc de fou. Moi, je suis vraiment pas le goût. Après, j'ai essayé de faire des photos avec le téléphone pour faire voir un peu la différence. Moi, j'ai un angle normal. Là, le problème, c'est qu'il y a un angle de psychopathe. On voit vraiment bien et en fin, mes côtés, ça, c'est vraiment une très, très bonne surprise. Bon, le 2,4 gigas, IP Wi-Fi, on va parler. L'alimentation directement en 220 volts ou en 110 volts en fonction des pays, ça fonctionne sur les deux. N'importe où, tu as un éclairage, déjà, tu as des câbles et tu as un éclairage en 220 volts, tu te dis, je récupère les câbles, je mets dedans. Non seulement, j'ai un très bel éclairage, mais en plus, j'ai une caméra IP Wi-Fi 2K, vision de nuit, féminosité, alarme, détection, toutes les fonctions qu'on a vues dans l'application. Il y a une lampe. En même temps, j'ai juste à la dégager, à mettre ça et j'ai un truc trop bien. Oui, truc trop bien, mais évidemment, en plus, on a le stockage sur le cloud en option. En plus, il y a le stockage sur la carte mémoire avec un enregistrement en boucle. Ça, c'est plutôt bien. Bon, l'enregistrement en temps réel, l'audio, vidéo, photo, alerte, avec le bip, l'éclairage, l'alarme et tout. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial avec une qualité vidéo qui est tout à fait honorable et décente. Moi, au niveau des points négatifs, le seul truc que j'aurais pu retrouver après, c'est que, bon, oui, la caméra est réglable en horizontal et en vertical. On aurait pu vouloir que ça soit motorisé. Ça, en fait, c'était un faux problème. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ils auraient pu le mettre motorisé, ça aurait été beaucoup plus cool. Bon, chose qu'on voit, c'est quand on met la caméra, grâce à son angle de 157 degrés, elle couvre déjà tout ce qu'on peut espérer et tout ce qu'on voudrait voir. Après, ça permettra d'avoir un petit peu de jeu. Si tu dis, ah ouais, mais là, en bas, je n'arrive pas à voir, sache que tu auras une petite marge de manœuvre pour la tourner ou pour l'incliner. Voilà. Ça reste, parce qu'une fois qu'elle est fixée, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais si tu veux, plutôt arrêter sur un endroit où on aura vu via l'application que tu peux mettre sur une porte de garage, un endroit, un balcon, un endroit où la piscine, tu vas vraiment pouvoir définir des zones. Donc, si jamais te rends compte que tu n'es pas vraiment bien, sache que tu auras une petite marge de manœuvre en horizontal et en vertical. Bon, motorisé, pas motorisé, c'est vrai que c'est un gadget, on a tendance. Je préfère qu'il y ait un angle ultra large comme ça qu'une caméra motorisée. C'est chiant et tout, en plus, c'est très très long. Là, on voit vraiment bien, féminosité et tout. La lentille est vraiment incroyable. Allez, combien, combien pour le chien dans la vitrine ? Alors, bonne nouvelle, c'est que ce produit est commercialisé en France. Donc, vous allez pouvoir l'acheter TTC, encore une fois, garantie 2 ans et retour 7 jours via plein de magasins. Alors, ils l'ont presque tous. Tous les grands magasins, je vous avais la liste, presque tous ils l'ont et ils l'ont de ce même prix. 169,99€. TTC, encore une fois, donc si vous êtes professionnel, vous récupérez la TVA, mais bon, en tous les cas, il n'y aura pas de surprise, garantie 2 ans, retour 7 jours. Le partenaire, normalement, de ZVZ, ils n'ont pas encore répondu, donc je n'ai pas encore de code promo. Normalement, le partenaire, c'est Boulanger, donc je vous mettrai le lien exactement de Boulanger dans la description. Et bien, eux aussi, ils le vendent 169,99€. Est-ce qu'il y aura une promo ? Je n'en ai aucune idée. Elles n'ont pas répondu, les cocottes. La vidéo doit tomber ce week-end, voire début de semaine prochaine. Et du 1er au 7 octobre, c'est le festival, le Spring, en Chine. Donc, ils sont tous fêtes nationales fériées, donc elles risquent de ne pas me répondre avant lundi. Ils s'en foutent, ils partent en vacances. Donc, je vous mets la vidéo, elle est à 169,99€. N'hésitez pas, d'ici là, à aller sur le site de Boulanger, aller voir. Des fois, il y a des promos, il y a des remises et tout. Ça s'affichera sur le site de Boulanger. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous pouvez aller comparer chez les autres vendeurs et tout. Mais à peu près, ils sont tous au même prix. Ils sont tous vraiment alignés. 169,99€, c'est un éclairage classique, encore une fois. Mais la caméra, elle marche vraiment bien. Caméra 2K, ultra large, féminosité, détection de mouvements, détection intelligente, alarme, en mettant soit des flashs, soit des sirènes, soit des petits bips et tout. C'est vraiment une très, très bonne caméra. Et moi, je trouve que le prix est justifié par rapport à tout ce qu'elle peut faire et la facilité du truc puisqu'il te suffit de trouver un petit car. Alors, si tu n'as pas de cap 220, c'est compliqué, on est d'accord. Mais si tu as n'importe quel éclairage déjà dans ton jardin, devant, malin, qui est en 220 volts, tu peux le récupérer, le pomper, au pire, tu te mets en parallèle dessus, bim, bada boum. Ou si tu as une prise comme moi, vous voyez, moi j'ai mis une simple prise. Alors nous, on est en Asie, donc on a les prises américaines. Tu mets un cap comme ça, j'en ai réacheté un, tu mets dessus, tu plug, tu mets sur une prise qui n'est pas trop trop loin ou tu mets une rallonge, tu bricoles ton truc. Mais voilà, il suffit d'une prise 220 et d'une connexion Wi-Fi, bien évidemment. Sinon, si tu n'as pas de Wi-Fi, encore une fois, ça va encher sur la carte mémoire, il faudra aller à proximité, le connecter sur la caméra et tout. C'est quand même moins sympa. Enfin bon, si tu as du 220, en théorie, tu as du Wi-Fi, ça devrait fonctionner. Allez, besoin en vie moyen, est-ce que tu as besoin de cette caméra ? On peut ne pas en trouver le besoin, mais on peut juste avouer qu'elle est géniale. Elle est géniale et il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux avoir une caméra et que ça ne serve jamais qu'il y ait un cambriolage et un drame ou que le chat vienne chier sur ton paillasson et que tu ne l'es pas vu. Donc là, au moins, tu as une preuve, il vaut mieux anticiper. C'est du vécu, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est à l'où les poissons qui les énervent. Donc, besoin un peu, tous pour la voir. Au moins, là, il a fait alarme, ça clignote et tout. Vaut mieux prévenir que guérir. Encore une fois, tu mets ça, il suffit que quand quelqu'un passe, la lampe s'allume. Déjà, il regarde comme ça. Si en plus, en dessous, il y a la petite clé qui clignote, il y a un enregistrement ou alors tu fais mettre un petit bip, il s'est passé quelque chose, quelqu'un m'enregistre, ça calme les ardeurs de beaucoup. Donc, besoin, oui, envie, est-ce qu'elle fait envie ? Grave. Au début, je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, le concept est vraiment bien mais la caméra est super, fonctionne bien, très très cali donc elle fait envie. Au niveau des moyens, 169 euros, vu qu'elle fait éclairage, caméra 2K, vision de nuit, infrarouge, détection, nanana, tout. Moi, je trouve qu'elle est bien placée parce que c'est quand même, c'est un beau produit. C'est un produit qui est cali, nanana, tu ne vas pas en mettre dehors et tout. Moi, je la trouve vraiment trop bien. Donc, pour moi, c'est presque du 2 sur 3 avoir du 3 sur 3. Tu mets ton score dans les commentaires, tu me dis ce que tu penses de cette caméra-là, est-ce que pour toi, elle est géniale, est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'il y a des points qu'est-ce que tu aimes bien sur cette caméra, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu lui préférerais éventuellement pour ton utilisation, mets-moi un commentaire, je mets des petits cœurs d'amour, je lis tous les commentaires et je mets des petits cœurs d'amour à presque quasiment tous les commentaires, ça veut dire que, oui, je l'ai lu. Ben voilà, il te réexplique amour dans la part, amour, t'es productive, pousse en l'air, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, tu connais des gens qui sont intéressés par ce genre de produit, moi je le trouve bien. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est qu'ils auraient dû vendre la même, mais sans les caméras, comme ça tu peux avoir une espèce d'homogénéité, de mettre tous les mêmes trucs dans la maison, et il n'y en a qu'une qui a la caméra. Ou alors tu mets la caméra de partout, tu les connais 47 caméras collectées en même temps, un mur de hacker, c'est tout, dans ta maison, voilà. Bon, tu peux la partager et enfin, tu peux t'abonner en cliquant à droite sur mon logo, je te rappelle, by JLG, c'est deux chaînes YouTube, JLG Reviews pour les reviews et JLG Vidéo, ce auquel je te propose un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, les reviews à venir tous les mardis et vendredis, comme ça, en 30 minutes, tu as un peu toute la formation high-tech, films et séries télé, des vidéos que je vais vous présenter et tout, voilà, dans un petit rendez-vous qui est plutôt sympathique, moi je chatoie, j'irai voir. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous, ben à bientôt, abonne-toi, tu vas voir. Le truc d'après, trop cool, moi aussi, j'ai construit trop bien, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada